Émotion, joie, je suis trop content, j'en peux plus, c'est trop. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que ça fait environ genre 2 ans que je vous parle tout le temps de cette paire. Dans toutes mes vidéos Wishlist, Snickers, elle est là. C'était vraiment le Graal, le Graal, le Graal, la paire que je voulais avoir. Donc là, mais je suis beaucoup trop content. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing. Comme vous avez vu dans le titre, ça va être l'unboxing de la Sean Woverspoon. Oh putain, cette paire. Je n'en ai jamais rêvé, je suis malade de Snickers, mais pas à ce point. Mais franchement, elle me faisait trop, trop, trop envie. Elle est si belle. Même si ce n'est pas du tout la saison, je m'en tape. Il y avait une opportunité, je l'ai saisie. Alors, je ne l'ai pas acheté sur un site de reset classique, genre With the New, Cop Room, Clec, etc. Parce que le prix est juste abusé. Même si là, le prix que j'ai payé est énorme aussi. Je l'ai acheté à un particulier sur Vinted. Je ne vais pas vous donner le prix parce que c'est tabou en France, mais c'est quand même un prix conséquent. Je me suis bien assuré, évidemment. Heureusement, avant de payer une paire comme ça, tu t'assures que tout est bon. J'ai demandé la facture, il m'a envoyé la facture. C'était une paire qui conservait depuis qu'il l'avait eue sur Nike en 2018. C'est juste que là, apparemment, il avait vraiment besoin d'argent pour payer son loyer. La paire n'a jamais été portée. Ça, c'était vraiment important pour moi. Même si au stade où j'en étais, je me disais que je ne pouvais plus trop me permettre d'être pointillé. Parce que sinon, ça allait être des prix trop énormes. Mais j'ai eu de la chance. Il y a les lacets, il y a tous les plats, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. C'est comme si la paire était neuve. Je suis trop, trop content. Et la paire n'a jamais été portée. Le mec l'a conservée depuis deux ans. Il ne l'a jamais portée. Franchement, je pense que je ne pouvais pas trouver mieux. Niveau prix, niveau qualité, nickel. La paire est arrivée en deux, trois jours. Je suis tellement refait. En tout cas, le carton, il est juste devant moi. Je n'en pouvais plus d'attendre. C'est parti. Donc, elle est arrivée dans un carton comme ça. Voilà. Je vais directement la sortir. Parce que là, le carton, clairement, on s'en fout. Donc, voilà la boîte de la paire. Même la boîte est propre. Genre le design Nike coloré comme ça, j'adore. J'ai les prises en 45, donc 11 US. Pas de soucis. Normalement, ça devrait être bon. Parce que Nike, de toute façon, c'est fidèle à la taille. Air Max 1 et Air Max 97, si je prends en 45, normalement, ça devrait passer. Donc, on va directement regarder la paire. C'est beaucoup d'émotions. Oh, je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Donc, comment ça se passe sur le jeu des matières ? Alors, toute cette partie-là... Ah, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est du tissu ? Est-ce que c'est du dint ? C'est assez compliqué à dire. Mais en tout cas, c'est pas... Bah, c'est pas comme une Air Max 97, normal. Donc, on a la semelle de la Air Max 1. Et sur le haut, la Air Max 97, avec toutes les petites enseignes Nike, ici, là. Ah là là ! C'est trop, trop beau. Un jaune, pas jaune vif. Un jaune un peu pâle, mais on aime bien, tu connais. Un rose un peu pâle aussi. Un bleu vif, par contre. Ah là là, c'est tellement validé. Et bleu foncé, couleur arc-en-ciel, on aime bien. La semelle bleue, grise, rose, jaune, ici, sur cette partie-là. Ah, franchement, la paire est magnifique. Ça fait vraiment bizarre de la tenir autre part que chez Cloakers. On a le petit patch, ici. D'ailleurs, il m'avait dit qu'il m'enverrait les lacets. Il me les a envoyés juste là. Pas de souci, donc il y a violet et blanc. Et il y a la facture, ici. De toute façon, il m'avait envoyé une photo sur Vinted, donc il n'y avait pas de souci, j'avais confiance. Je suis vraiment refait. Elle est trop, trop belle. Pour l'un de l'éclairage, je ne la mets pas trop, trop en valeur. Je n'avais pas trop comment placer ma ring light. Mais vous allez voir, quand je vais la porter, comment ça rend assez magnifique. Tiens, je n'avais pas vu les petits smileys, les émojis à l'intérieur, là, c'est mignon. En fait, tout le haut de la paire, on dirait du tissu, c'est particulier. Je ne vais juste pas la porter quand il pleut, parce qu'il est hors de question que celle-ci, je l'ai dégueulasse. Donc la paire est toute douce. Là, toute la partie qui est censée être une RMAX 97, c'est tout doux, en fait. Comme du tissu, comme du dain. Je ne connais pas exactement la matière, donc je ne vais pas dire de connerie. Donc là, on va directement passer au plan où je la montre, et je vous dis comment je me sens dedans. Bon, alors le ressenti dans la Sean Woverthune, parce que maintenant, j'ai mes pieds qui sont dedans. Ouais, alors la paire est plus confortable que ce que je pensais. Parce que moi, les RMAX 1 et les RMAX 97, je ne sais pas pour vous, mais je ne les trouve pas ultra, ultra confortables. Et celle-ci, bizarrement, elle est confortable, elle est... tu t'es à l'aise dedans. Elle taille un tout petit peu grand, un tout petit peu, mais ce n'est pas dérangeant. Moi, je préfère que ça soit dans ce sens que dans l'autre. Il n'y a pas de souci. Et l'intérieur est tout doux, mais vraiment tout doux. C'est soft, on dirait, du tissu. Je dis on dirait parce que je n'ai pas envie de dire de conneries sur les matières, mais c'est tout doux. La paire est plutôt rigide quand même, ce n'est pas une ultra boost, ça c'est clair. C'est une paire lifestyle, clairement. C'est une paire que tu utilises pour flexer, pour roquer, mais tu ne vas pas faire du sport avec, tu ne vas pas faire de longues promenades avec ça. Attention, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, la paire est confortable, mais je sais que je ne vais pas être à l'aise pour faire du sport avec, clairement. La semelle n'est pas si immense que ça, mais elle te grandit un peu. Non, c'est fidèle à la taille, pas de souci. TTS, genre true to size. Moi, j'ai pris 45, je suis très content d'avoir pris en 45, pas de souci. Si j'avais pris une demi-taille dessus, comme je prends d'habitude par exemple avec les Yeezy, ça aurait été trop grand. Donc c'est très bien, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire en fait, là je vais vous montrer quelques plans comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis ultra, ultra, ultra refait. Je ne savais pas si ça allait servir de faire un unboxing, vu qu'il y en a déjà pas mal d'unboxing de la chaîne Wapperspoon, mais bon. C'était vraiment pour vous partager un truc que j'adore. Après en avoir parlé autant, pendant deux ans, je me devais d'acheter cette paire, genre c'était un devoir. Et après deux ans d'attente, je ne suis pas du tout, malheur, pas du tout déçu, je suis trop content. Comme quoi, après avoir attendu longtemps après quelque chose, quand tu l'as finalement, même après deux ans, c'est énorme, c'est génial. Donc voilà les gens, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à commenter ce que vous avez pensé de la paire si elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et tchouss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501